Pour faire de notre belle ville Un jardin où il fait bon rester Oui toujours il fera bon de vivre Dans ce coin de terre face à la mer Car chacun de nous sera toujours fier De cette belle ville de grande rivière Bonsoir à tout le monde 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 Bienvenue à cette réunion De notre conseil municipal de ce lundi 11 septembre 2017 L'ordre du jour proposé est le suivant Adoption des plus sévéraux des séances du 14 et du 26 août Avec dispense de lecture En quatre directeurs financiers comptent à payer au 31 août 2017 Cinq questions aux officiers Six politiques familiales Sept municipalités amis des aînés Huit directeurs des loisirs, de la culture et de la vie communautaire Assemblée générale annuelle 2017 URLS GIM Activité offerte par la ville de Chandler Demande des contribuables Directeur du service incendie Semaine de la prévention incendie 2017 Remerciements Pompiers à temps partiel Formation AEC Officier d'opération en sécurité incendie Gestion du personnel dans un service incendie Directeur des travaux publics Réparation de la camionnette 2006, transmission Et achat d'une gratte Metalplex Travaux publics Directeur général Engagement d'un directeur général par intérim B Modification au calendrier des séances ordinaires 2017 Avis de motion Règlement concernant la surveillance du stationnement des lois sur le tabac À l'impact et aussi à la ville de Grande-Rivière D Coordonnateur municipal de la sécurité civile Remplacement E Travaux d'asphaltage Octroi de contrat F Opération de la cantine du centre créatif Octroi de contrat G Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier Le suivi HBPR Honoré professionnel d'alimentation en eau potable Et J C'est la même chose Alimentation en eau potable Honoré professionnel Opération en J Le suivi d'un chenille K Installation de lumière de rue au 475 chemin des voies L Installation de lumière de rue au 242 chemin des voies M Renouvellement d'adhésion 2017, office de tourisme du Rocher-Percé Et N École des pêches et de l'aquaculture du Québec Spectacle-conférence Demande des commandites 12 urbanismes Il n'y a rien de ce sujet 13 périodes de questions Et 14 levées de la séance On va prendre un proposeur pour l'ordre du jour Mme Valérie Adoption des procès-verbaux des séances des 14 et 26 août 2017 Et dispense de lecture Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 14 et 26 août 2017 Avant la tenue de la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance, ils se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés Il y a du monde proposé et résolu que soient adoptés, tels que rédigés, les procès-verbaux des séances des 14 et 26 août, avec dispense de lecture M. Baudin L'information au conseil sur des points sévites Donc, donnez l'information aux gens Les gens nous demandent quand ils sont sur l'aréna, votre prêt et tout ça En tout cas, les travaux vont au bon train Apparemment, pour le 30 octobre, on sait qu'il peut arriver des pépins Mais comme c'est là, M. Moreau, il va selon l'échéancier Le pacte commémoratif, il manque la porte d'âche, c'est commandé Les bancs, puis ainsi que les plaques, les plaques pour le nom des anciens combattants Ils sont à peu près 102 ou 103, et puis il y en a 9 là-dedans, c'est votre apport, les noms qui sont tués dans les deux guerres principales, 14-18 et 39-45 La salle municipale de Petit-Posbeau, l'ex-salle, l'ancienne salle des filles d'Isabelle Les travaux sont commencés, c'est l'ancienne construction du rocher, elle a eu le contrat Puis il y a des gens qui vont demander, surtout le conseiller du Petit-Posbeau concernant l'enrochement On est prêt à aller à nos solutions, excepté que l'environnement a demandé des questions Puis vous savez, ça fait un mois, je pense, quelque chose, puis vous savez, pour répondre aux autres Nous répondre, ça nous prend 75 jours de délai Les explications proposées, quand même, tu lui dis, bien, donnez-nous la réponse, suite demain matin, ou après demain Ils ont 75 jours à donner une réponse, c'est ça Et puis, on a le parc Gérard-Bergé, c'était une demande de la population l'année passée Surtout des conseillers de ce bout-là, avec des gens du secteur, pour l'innovation du parc Ça a été fait le 20 août On a eu l'argent, l'argent qu'on a eu aussi pour l'ère de jeu Roger Boudreau, le parc de la broche à Manon Le poisson est éliminé, le contrat a été donné pour le gros poisson, là, OK Et puis, il est éliminé, puis ça aide, me dire, le gars, lorsque les gens passent là, bien, il peut-être manque, Philippe, un petit peu de lumière sur le dessus Mais le travail a été bien fait par la firme qui a eu le contrat Et puis, j'ai communiqué avec la Caisse populaire un matin Vous savez qu'on a une promesse d'un don de 100 000 $ en retour Qu'on nomme l'aréna au nom de la Caisse populaire, choisiront le nom, en tout cas Le protocole est après se faire, puis ça va être prêt la semaine prochaine Madame était censée faire ça au mois d'août, elle était en vacances, elle a eu des congrès Et puis, il va y avoir des attendus Et puis, le nouveau directeur général, ça va son travail de venir rencontrer le conseil municipal pour l'approbation ou non de ce montant-là C'est la Caisse populaire qui sont après faire le protocole Et puis, vous savez qu'on a perdu un de nos employés C'est rare que je ne fais pas des avis de décès, là Mais pour un employé, il était tout près de 20 ans ici, hein, M. Mauro Tout près de 20 ans, ça fait une quinzaine d'années Et puis, on a perdu quelqu'un qui... Il va laisser sa marque Il va laisser sa marque partout dans les parcs qu'on veut C'est toutes les infrastructures qui ont été faites à Grand-Rivières, une grosse partie Ça vient de sa main, puis tout ça Les fédéraux ont eu lieu samedi Et puis, on se prête aux sympathies à sa famille Puis, nécessairement, il n'y a pas juste la ville de Grand-Rivières Il y a pas mal bien des gens Parce qu'ils travaillaient à peu près 4-5 mois pour nous à chaque année Et bien, les gens de Grand-Rivières vont le manquer Parce qu'ils travaillaient pas mal dans les résidences, puis tout ça Et puis, vous savez que... Il y a eu le challenge canadien des pompiers Et puis, moi, j'aimerais le 19 août dernier Je peux pas passer ça sous silence, la performance de nos pompiers À Carlotton-sur-Mer, avaient lieu les compétitions de pompiers La seule compétition régionale présentée au Québec cette année Neuf pompiers de Grand-Rivières ont participé à cette compétition L'équipe de Grand-Rivières s'est classée pour les compétitions nationales Catégorie 40 ans, médaille d'argent pour Don Nuor Catégorie 45 ans, Sylvain Duguay s'est classée pour les compétitions nationales En relais, Grand-Rivières a terminé 4e Puis, les compétitions nationales ont eu lieu du 6 au 10 septembre à Ottawa Mais nous, c'était pas prévu C'est-à-dire, le service incendie qui aille Mais c'était classé pour les compétitions Donc, moi, je voudrais féliciter les participants Luc Lebreux, Marc Grenier, Pierre Lencock, Patrick Tremblay, Don Nuor Sylvain Duguay, Mathieu Lebreux, Bruno Pierre Asselin et Steve Couture Puis, je demanderais à Mme la greffière Si c'est pas sur le procès-verbal, c'est-à-dire sur l'ordre du jour D'envoyer une lettre de félicitations à nos valeureux pompiers C'est tout pour l'information au conseil Directeur financier, compte à payer au 31 août 2017 Il a dit-moi proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 août 2017 Tel que présenté par le directeur financier pour un total de 134 782,65 Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé Déposé par le trésorier M. Baudin, le responsable des finances, en a fait la vérification avec notre trésorier Puis, ça a été vérifié en plein air Je voulais te mentionner, M. le maire, que dans ce montant, l'achat du sel d'hiver qui a été fait pour un montant de 23 000 Il y a eu aussi notre part qu'on paye pour le camp de jour à avoir plein air de feuilles Il y a un montant de 10 000 pour la participation de nos jeunes au camp d'été Je vais en faire la proposition, s'il n'y a pas de questions OK Merci Question aux officiers Mme Sylvie Mme Sylvie M. Mai N possibile M. tinha une cour grande chose Sauf que je veux aviser les gens de mon... En octobre, je vais faire le tour de mon district pour rencontrer les personnes C'est parce que j'ai décidé de prendre… On ne peut pas parler d'autre chose. Je n'ai rien de spécial. Désolée. Je n'ai rien de spécial. C'est nécessairement un sujet d'intérêt. A vous d'autre chose ? Non. Vous pouvez nous compter votre voyage ? Non. Non, ça vient d'être ? Oui. Ok. M. le maire, vous avez voulu envoyer une lettre au compli. C'était dans mes termes. Ah, ok. Excusez-moi. Vous avez envoyé une lettre de félicitation compli qui avait participé à cette activité. Aussi, il y a des choses de la vitesse. On parle de vitesse, de vitesse, de vitesse. Au Rennes-Saint-Hilaire, présentement, il y a un amortissement de jeunes qui s'est en train de… Fait longtemps, je pense que je n'ai pas vu ça, des jeunes comme ça au Rennes-Saint-Hilaire. C'est le fun. Fait que j'aimerais ça que peut-être, je pense qu'on va avoir une pétition bientôt, parce que j'ai été voir des gens, puis là, ils veulent avoir des beaux-dons dans ce point-là aussi. Je vais m'attendre à parler au conseil tout de suite, parce que… C'est très dangereux. M. Cyr, ça donne bien. Après notre réunion de la MRC, demain à quatre heures ici, j'ai une rencontre avec notre parrain. Mme Boudreau, le sergent Boudreau, lieutenant, en tout cas c'est une madame. J'ai une rencontre, puis je vais lui faire part de vos doléances là-dessus. Je pense que c'est sûr que ce n'est pas tout le monde. M. Non, mais toujours, une surveillance spéciale. M. Les mêmes qui se promènent dans les grandeurs de la ville qui roule vite, c'est très dangereux pour nos jeunes, surtout là que l'école a commencé, puis avec les autobus, tout ça serait… M. Puis surtout que le nom de 1 revient souvent. M. Oui, exactement. Fait qu'à travers ça, c'est sûr qu'on avait eu aussi une demande pour baisser la vitesse à 132. Je pense que tous les conseils, le conseil au conflit avait eu une note de courriel-là. Fait qu'on a essayé, mettre la prise avec le ministère, de faire baisser les zones, même au Scott Park, dans ce loup. Puis ça a été refusé. Fait que je ne pense pas que dans ce point-là, on a aussi fait coup. Côté de la voirie, M. Dubé, merci pour les lignes de piétons à l'école. Puis là aussi, M. le maire, on parlait de véhicules à un moment donné. Et là, j'ai fait le tour un peu de la cour cette semaine quand ça me passait. Puis il y a un souffleur, il nous manque un souffleur puis c'est hiver. Je ne sais pas, M. Dubé, est-ce que vous êtes rendu avec ce dossier-là? Pour le moment, j'ai fait quelques recherches. J'en avais trouvé un à Matabézil. Le problème, c'est que c'est des pinchos qui partent aussitôt qu'ils sont de la vente, ils partent. Fait qu'il va falloir qu'on aille assez rapidement là-dessus pour avoir ce que je pense être la meilleure machine pour nous. On a besoin, à mon avis, d'un 60-70. Ça, c'est un versatile de marque New Orleans. C'est sûr qu'on ne peut plus en avoir des neufs parce que ça ne se fabrique plus dans le neuf. Bon, pour quelles raisons ça ne se fabrique plus, je ne sais pas, mais c'est très maléable pour travailler. C'est très facile de travailler. On peut avoir le souffleur en avant. On peut se tourner et prendre l'autre appareil qu'il y a en arrière, comme un baquet ou n'importe quoi d'autre qu'on pourrait avoir en arrière. J'aimerais ça aussi regarder pour un balai. Pour nos rues, un balai qui ramasse. C'est un peu, qui se fait un peu multi dans le fond. C'est juste un peu multi. Puis aussi, je voulais regarder aussi pour un bras télescopique qui pourrait nettoyer nos faussures. Cette machine-là pourrait tout faire. Je pense que là, on est rendu le 11 septembre aujourd'hui. Ça commence à aller au jeu un peu. Il y avait aussi une pelle. J'ai parlé avec les mécaniciens et M. Lefeuille. La pelle du loader est pas mal finie. Une pelle à neige. Si on nous prend une pelle à neige, M. Lefeuille encore, c'est encore des sous. Je pense que M. Lefeuille est en train de travailler là-dessus aujourd'hui. Vous avez quoi sur l'heure du jour? On parle d'une pelle. Je ne sais pas si ça vous dérange. Je pense qu'on parle un peu de ce qu'il y a dans l'heure du jour. C'est d'autres choses. On parle d'une pelle. On parle d'une gâte, puis j'ai vérifié, puis je l'ai trouvé dans l'autre aussi. On va passer. C'est à l'heure du jour. On a mis quand même des explications, M. Lefeuille. Là-dessus aussi, il y a vraiment une présentation du plan d'action. Il y a une date qui va vous être donnée ultérieurement. Ça va espérer probablement à la bibliothèque. C'est tout ce que j'avais pour moi-même. Merci. Merci infiniment. M. Denis. Peut-être vous informer que la saison de football 2017 est commencée. Ce samedi soir, le 16 septembre, les Pirates du Rocher recevront les guerriers de Rivière-du-Loup à midi. Samedi le 23 septembre, le Térec de Rimouski est en visite aux Pirates. Et samedi le 30 septembre, les Griffons de Gaspé passent par Grand Rivière, donc nos rends visite. En même temps, samedi le 30, on prévoit faire un petit événement pour saluer, souligner la contribution des différentes instances politiques, suite aux travaux qui ont été faits sur le terrain de football, qu'on appelle plus communément aujourd'hui le centre multifonctionnel, le terrain multifonctionnel. Donc, c'était pour le football. Maintenant, M. Le Marge, j'aimerais revenir sur l'activité de motocross qui a eu lieu le 2 septembre, soit la patineine qui a fait du travail. Pour y être allé, j'ai été agréablement surpris de voir les installations. Le site, c'était un site en chambreur, tant au niveau du circuit que de la propreté du terrain, le stationnement. J'ai pas vu de l'accueil. J'ai pas vu de l'accueil. Il y en était à leur cinquième édition, puis je peux vous dire que dans ces cinq années-là, ils ont dû travailler comme d'arrache-pied pour en arriver à en faire un site à terrain connu à travers le Québec comme un des plus bossés. Moi, j'aimerais donner une motion de félicitation à ce comité organisateur-là. Souvenons-nous, son recul cinq ans en arrière, il y avait une certaine réticence au niveau de la population, puis il y avait une certaine réticence aussi au niveau du conseil. Puis, c'était tout à fait loin, parce que la crainte était au niveau du bruit et au niveau de l'encontrement du projet. Mais les promoteurs, on a su leur donner leur chance, puis ils l'ont pris. Ils l'ont pris, ils ont très bien su encadrer le projet, et c'est ce qui fait qu'il y a un résultat aujourd'hui, d'après cinq ans, un résultat merveilleux. Moi, je pense que cette activité-là, c'est une activité ambassadrice pour Grande-Vivière, parce qu'il y a des coureurs des quatre coins de la province qui viennent courir, puis quand ils s'en retournent chez eux, bien ils s'en retournent avec le circuit de Grande-Vivière. Donc, son porteur du nom de Grande-Vivière, quand il s'en retourne. Moi, je suppose que le conseil serait d'accord avec moi, c'est qu'on envoie une motion de félicitations à ces organisateurs-là pour les encourager à continuer, puis je suis convaincu que ça va continuer à prendre de l'emploi de l'activité. Sylvain Rossier, puis Guillaume Deschaines. Oui. Moi, je suis d'accord avec Pierre-Luc aussi. Pierre-Luc. Pierre-Luc, oui. Je vous remonte pour le 1er octobre. Le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aimants. Donc, j'invite tous les organismes, comme les clubs d'or ou quoi que ce soit, à souligner cette activité par une activité quelconque. vous pouvez vous rendre sur le site, sur Google, et taper « Journée internationale des années 2017 », puis il y a plein d'idées à faire pour rendre cette journée-là agréable pour tous nos élèves de notre communauté. Donc, bonne journée encore une fois à tous nos élèves. C'est tout pour moi, nos élèves. Monsieur Nathan. Oui. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas été ici au Monde de Roux, j'étais en vacances, puis... Bien, merci M. Steven de m'envoyer des vacances, très bien. Je voudrais dire que je suis la 20e dernière réunion. Moi, je ne me présente plus comme conseiller. J'encourage tout le monde à se présenter conseiller, puis je félicite les deux M. Cyr pour... comme candidat à la mairie. Je vous donnez des bonnes chances aux deux M. à la mairie. Et aussi, le Club Optimiste a encore un gros projet pour la Ville-Grande-Ville. C'est une patrouille extérieure avec un mante-pente, puis en collaboration avec la Ville, avec M. Moreau. Si on peut réaliser ce projet-là, peut-être pas dans mon mandat, mais comme membre Club Optimiste, j'aimerais ça avec le nouveau conseil qui va être sur place, avec le nouveau maire. J'aimerais ça, ça se réalise une fois. Un mante-pente pour nos jeunes, apporter nos jeunes ici, les familles, garder nos familles sur place, puis dire quelque chose à dire à quelque chose à montrer à nos familles, puis qu'ils restent ensemble. Puis ça va être gratuit pour tout le monde aussi. Il y a une glace extérieure, un mante-pente, un bâtiment. Et puis on veut faire ça pour nos jeunes. Merci beaucoup. Merci. Madame la Ville. Merci M. le maire. Bonsoir tout le monde. À l'agenda pour le mois 6, c'est les journées de la culture du 29 septembre au 1er octobre. Les détails de la programmation seront sur la page Facebook de la Maison à la culture. Et laissez-moi vous partager mon bonheur d'aujourd'hui qu'on a eu l'asphalte sur la Ville-Azur. Le monde est plus que content. La poussière, ça va être fini. Il va rester un peu à faire, mais on se dit peut-être à l'année prochaine. Fait que je suis bien contente d'avoir eu ce beau bonheur-là ce matin. Merci. Vous êtes chanteuse. Merci. Mon âge de le bonheur. Fait longtemps qu'on demande pour l'eau, pour la peau. Merci M. Denis. Moi aussi, c'était dans mes allocutions. Je suis fier moi aussi. Je suis fier pour les gens de la Ville-Azur. Surtout Mme Valérie, évidemment, dans ce coin-là. Depuis le temps qu'ils l'attendent, je suis extrêmement heureux pour eux. La deuxième partie est que le nouveau conseil devrait se faire l'an prochain. Du côté nord, comme prévu. Comme prévu. Aussi, je voudrais dire un grand merci pour le conseil. à toute la population pour les marques de sympathie. Donc, je recède ma maire à ce coin-ci. C'est très apprécié. Ça fait du bien d'avoir du support dans les moments difficiles. Merci. C'est bon, M. Denis? C'est beau? Oui. Donc, merci à tous. On va continuer. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. L'Assemblée générale annuelle 2017, URLS GIM. Le conseil municipal autorise le déplacement du directeur des loisirs et du conseiller responsable des loisirs à assister à l'Assemblée générale annuelle 2017 de l'URLS GIM qui se tiendra à Cap-Land le 18 septembre prochain. Les frais de déplacement remboursables sont ceux établis selon la politique en vigueur. En proposant? Je propose. Mme Valérie, merci. Activités offertes par la ville de Chandler demandent des contribuables. Attendu que plusieurs demandes ont été déposées par des contribuables de Grande-Rivière concernant les cours liés aux frais d'inscription pour participer à différentes activités sportives et récréatives offertes par la ville de Chandler, piscines, danses et d'autres sports aussi. Attendu que la ville de Grande-Rivière appuie ses citoyens dans leurs demandes. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la ville de Grande-Rivière demande à la ville de Chandler d'uniformiser les coûts d'inscription de ces activités offertes et auxquelles les citoyens de Grande-Rivière participent ou voudraient participer. M. le maire a fait une demande pour la ville de Chandler pour nous faire des prix, finalement, pour nous aider les jeunes. Est-ce que la demande a été faite pour Sainte-Thérèse, pour les utilisateurs de l'aréna aussi? On avait demandé que… Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait plusieurs années. Ça a été fait plusieurs années. En tout cas, vous savez pas mal toute la réponse. Je ne veux pas… Avec les frais, ça va coûter la même chose. On demande à Sainte-Thérèse de le faire, puis… Non, nous, on demande d'uniformiser vraiment pour ça. On fait… de baisser les prix. L'uniformiser aussi. Ce que vous demandez, c'est nous autres, c'est qu'on amende les prix des… Les prix des… Les vues de la voie semaine, quoi. Oui. C'est drôle, moi. Là, vous montez… c'est l'inverse que vous… Ben, les participants. On a rendu ça, on a l'inverse aussi. C'est… Utilisateur payeur. C'est ça, les utilisateurs payeurs. Ok, juste un fois, s'il vous plaît. C'est comme exemple, un résident de janvier paye 50 $ d'inscription, puis nous, on paye 75 $. Oui. On aimerait que le résident de janvier paye 50 $ aussi. La même chose. La même chose. Mais là, ce que Mme… Passait que le janvier va le faire. Ben oui, si on fait une demande à Sainte-Thérèse, là, ça ne marche plus, là. Oui. C'est le métier. Ce qu'il veut dire, c'est que Sainte-Thérèse, présentement, ils sont des utilisateurs de l'aréna. Ils payent. Mais ils ne payent pas plus cher qu'il faut. Et avec le règlement d'emploi qu'il va avoir au prochain budget, Sainte-Thérèse, ils… Ben, ils payent nos prix. Même chose. Ils payent nos prix. Les autres, on va faire la même chose. C'est ça, mais Charmant, Charmant nous a peut-être demandé de payer plus cher pour les utilisateurs de payer plus cher. Fait que si on a un refus sur point de charmeur, ben, peut-être essayer de… Oui, je propose. Proposé par M. Gaudin. Directeur du service incendie, semaine de la prévention des incendies 2017, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal proclame, par la présente, la semaine des 18 au 14 octobre 2017, semaine de la prévention des incendies sous le thème « La prévention, c'est bon ». C'est dans la cuisine que ça se passe. Je prie pour ça. OK. Mme Mettot, merci. Remerciements pompiers à temps partiel, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte la décision de M. Mathieu Collin à l'effet de se démettre de ses fonctions de pompiers à temps partiel et que de francs remerciements lui soit témoigné. C'est bien dit. C'est parce que M.… M. Collin s'est blessé à la colonne. Il y a eu un accident. Il travaille pour LM Glass-Fiber depuis plusieurs mois. Blessé. Oui. Je propose. OK. M. Anderson. Oui. Donc, on le remercie pour ses services. Formation. OC officier d'opération en sécurité incendie, gestion du personnel dans un service incendie. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise six pompiers à participer à une formation intitulée « Gestion du personnel dans un service incendie » qui sera dispensée à Chandler 45 heures pour trois fins de semaine. Que le conseil municipal accepte de défrayer les coûts d'inscription de 278 $ par participant, taxes en su, ainsi que les frais d'organisation relatifs à l'enseignant à déterminer selon le nombre de participants, c'est plus ou moins 1100 pour les trois fins de semaine. C'est sur le budget. On a accepté ces cours-là sur le budget de 2017. Ça fait qu'il y a de l'argent pour vous proposer. Merci. C'est sur le budget de la formation en gestion de personnel pour la service incendie. Directeur de travaux publics, l'opération de la camionette 2016. On passe droit à celui-là parce qu'on doit avoir de l'information sur la garantie d'un an puis deux ans. Il y a un peu d'ambiguïté là-dedans. Ça fait qu'on va… C'est la demande. C'est la demande. Je vais vous sortir ça. Achat d'une gratte métalplexe, travaux publics. Là aussi, on avait un prix de 42 000, apparemment qu'il y a du nouveau là-dedans. Il y a du nouveau puis je demanderais au directeur des travaux publics de nous donner plus d'informations. Merci. Moi, j'ai fait sortir un prix là pendant le fameux congrès où je suis allé dans la mosquée. Une gratte similaire, tout ça, j'ai des prix. Mais je vais vous les soumettre. C'est la pierre. C'est la pierre en une copie. C'est la pierre en une copie. Merci. 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 Je vais prendre adieu. Merci. Je garde les soeurs. Les prix sont là. C'est sûr que je suis préparé cette gratte-là. Je le regarderai sur mon ordinateur. C'est 17 000 piastres, je comprends bien. 17 975 plus les options. Exact. Pardon? Exact. Oui, OK. Puis, ça fait que c'est marqué patte, caoutchouc, vers soi, rue, à venir. Ça, c'est… Écoutez, si on regarde ça ensemble. À peu près combien? Je vais l'ouvrir et recommencer. On a, premièrement, 17 975 pour la gratte en tant que telle avec une garantie d'un an. Avec un an? Puis, le transport, c'est probablement toujours un an. Ensuite, on a le transport à 250 $. L'accouplement, on appelle ça un accouplement facile. C'est un accouplement qui va aller sur le loader. On parle de 1900 $. Sur le mien, c'est marqué 200, mais vous, vous avez la bonne version, la 1900 $. Ça, c'est ce qu'on veut avoir comme option là-dessus. Bon, peut-être les jeux de l'âme, les jeux de l'âme. Donc, on parlerait, là, d'une moyenne de 22 000, 23 000 $. Ça, c'est le même principe que celle qu'on avait retrouvée par M. les futurs mécaniciens. Celle-là, c'est moi qui ai trouvé ça à partir du congrès. C'est les petits contacts que je me suis faits là-bas. Au lieu de l'autre, c'était 42 000 $. 42 000 $. Et toi, c'est quoi, 22 000 $? Oui. Celle-là, oui. À combien? Qui est celle-là? C'est indiqué là-dessus qu'on parle d'un versoir à trottoir de 48 ou 58 pouces. Pour un total, c'est les deux. C'est 48 et 58 pouces. C'est comme un total de 106 pouces de l'âme. 106 pouces? Ça, c'est la même chose. On a un versoir qui descend directement sur le trottoir. Il est flottant. Il va suivre les entiers chartières. Il va déninger tout le long terme. Combien est-ce qu'il y a d'années ou d'heures, deux heures, monsieur? 99? Zéro. Zéro? Zéro avril ou flamande. Ah bon, là. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu, cette machine-là? Non, je ne l'ai pas vu, cette machine-là. Même l'autre non plus, on ne l'a pas vue. Je suis conscient de cette idée-là, mais je ne pense pas que ça vous intéresse d'envoyer quelqu'un à Québec pour aller voir. C'est la seule endroit où on ne l'a pas. Bien, c'est mon opinion, mais... Bien, avec la description, là. Vous avez vraiment la description, puis j'ai une vidéo aussi que je pourrais vous présenter plus tard. C'est le numéro. Mais là, c'est... Est-ce que vous recommandez qu'on... Moi, je recommande celle-là, c'est sûr, pour le prix, là. OK. Donc, OK, c'est vous? C'est garanti un an. Oui. Comme on attendrait deux semaines, on pourrait se faire. OK. Un proposeur? Moi, je propose pour l'acheter de celle-là. Excusez, excusez. Excusez. Bon, trop, vous voulez. Est-ce que vous êtes prêts à... Oui, oui. OK. M. Denis, je propose de... C'est 9, c'est 9. OK. Tout le monde est d'accord, là-dessus? Oui. OK. Maintenant, l'engagement d'un directeur général, général par intérim, que le conseil municipal accepte de procéder à l'engagement d'un directeur général par intérim, et ce, pendant la période de convalescence de l'actuel directeur général, et ce poste temporaire sera confié à M. Kent Moreau, qu'une entente interviendra entre les deux parties dans le courant de la semaine. M. Moreau est prêt à commencer la semaine prochaine, qui est le 17... 18. 18. 18. Propose, justement. OK. Félicitations. Modification au calendrier des séances ordinaires 2017. Considérant que le calendrier relatif à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2017 a été adopté le 12 décembre 2016. Considérant que l'article 314.2 de la Loi sur les élections d'un référendum dans la municipalité prévoit qu'au cours de la période qui commence à 16h30, le trentième jour précédent, celui fixé par le scrutin d'une élection générale, cette année à partir du 6 octobre 2017, le conseil d'une municipalité locale ne peut siéger sauf si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. considérant qu'il y a lieu de modifier la séance ordinaire prévue le 10 octobre 2017. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal modifie la date de la séance ordinaire prévue le 10 octobre 2017 afin que celle-ci soit fixée au lundi 2 octobre 2017 à 19h30. Donc, au lieu du 10, ça va être le 2 octobre 2017. Le 9 octobre 2017 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 Qui est-ce qui est proposé? C'est vous? M. Angler, merci. «Avis de motion concernant le règlement, la surveillance du sassionnement et la loi sur le tabac. C'est un avis de motion. Qu'un des conseillers donne par la présente au conseillère «Avis de motion. Qu'à une séance ultérieure de ce conseil, il y a un règlement concernant la surveillance du sassionnement et la loi sur le tabac à l'EPAC et à la Ville de Grande-Rivière soit adopté puis gaspé ça depuis plusieurs années. On va parler un peu sur les autres. Ok, puis on est après à garder ça nécessairement il y en moins parce qu'ils ont plusieurs édifices. Ça fait que c'est nous autres qu'on va prendre des procédures. S'il y a des procédures, il y a lieu concernant les infractions sur le tabac et le stationnement à l'EPAC. Puis vous savez qu'ils n'ont pas le droit à l'EPAC, c'est-à-dire l'École des pêches. Nous n'avons pas le droit de prendre des procédures contre une personne. Il faut que ce soit une municipalité. Puis nous autres là-dedans, c'est notre devoir d'aider l'EPAC à l'École des pêches. Donc, quel conseiller donne un avis de motion? Je suis là. Ok. M. Essayant. Merci. Coordonnateur municipal à la sécurité civile, il est également proposé et résolu que le conseil municipal nomme M. Ken Moreau à titre de coordonnateur municipal de la sécurité civile en remplacement de M. Denis Vaudin pendant la période de congé de ce dernier. Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le poste au plan municipal de sécurité civile de notre municipalité. C'est acquis que nous autres, le directeur général, c'est lui qui est le coordonnateur. Et nécessairement, il travaille ça en collaboration avec le directeur de service incendie. Puis le plan a été revisé, ça fait une couple d'années. Il est à jour, notre plan d'intervention, notre plan d'urgence. Madame Valérie. Bonjour. C'est vraiment beau. Attendu, travaux d'asthaltage qui a déjà commencé, vous savez qu'on a fait commencer avant parce que sans ça, si on ne donnait pas, les membres du conseil ont été avisés la semaine passée que si on attendait que Beaubassin arrivait dans le bout parce qu'on avait un contrat de quatre à cinq semaines avec le ministère de transport, on était quitte seulement pour avoir l'asthalt vers le 15 octobre. Ça fait que vu, on a devancé la résolution et puis le conseil municipal a permis à Beaubassin, vu que c'est les soumissions qui sont sorties, puis c'est d'autres qui étaient les plus grosses soumissionnaires. Donc, ils ont commencé à faire des travaux la semaine passée de préparation. Puis, est-ce qu'ils ont commencé chez vous de bonne heure? Il y a seulement deux entrepreneurs là-dessus? Oui, il y a seulement… Il n'y avait pas d'autres? Il n'y avait pas Leblanc? Leblanc, non. Leblanc a été invité. Tout a été invité. Donc, le directeur… Ça a sorti d'un appel d'offres publics de Paris. Pardon? Ça a sorti sur S.E.A.O. Oui, oui, S.E.A.O. qui a bougé par… OK, S.E.A.O. Oui. Que le directeur général a procédé à une demande d'appel d'offres relative à des travaux d'asthaltage à réaliser sur les rues secondaires de la municipalité en faisant publier un avis sur le système électronique d'appel d'offres, S.E.A.O. en date du 16 août 2016. Attendu que l'ouverture de soumission a été effectuée le 28 août. Attendu que deux entrepreneurs généraux ont déposé une soumission. Attendu que le résultat est le suivant. Eurovia, c'est enseignement Beaubassant. 125 210 C12, ça s'incluse. Et Nascot, 182 431 C15. Il y avait un écart de cinquantaine de mille piastres. Pour combien de pieds ou de kilomètres, ça, c'était pris d'eau, là? Combien de… Il parle en mètres, là? En mètres? Je ne peux pas vous dire exactement, là. Je sais qu'il y a un… je pense qu'il y a 300 mètres dans l'avenue de l'Azur. Il y a quelques mètres à plusieurs autres endroits. C'est tout un mème. Bon. Pour ces raisons, OK. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accorde à Eurovia-Québec-Construction Incorporé le contrat des travaux d'asphaltage à réaliser sur les rues secondaires de la municipalité pour un montant de 125 210 et 12. Si vous voulez, si vous voulez faire une historique de l'ensemble des travaux que va avoir lieu avec cet argent. Là, là? Oui. Ben, moi, je n'ai pas la liste. Je n'ai pas la liste de ça. Il y a la rue de l'Azur. Je peux vous dire environ. Ben oui. Ben oui. On a présentement asphalté la rue de l'Azur. Ensuite, on a la rue Bellevue. Il y a une partie qui a été asphaltée. On a une partie qui a été asphaltée présentement sur la rue de la Rivière. Maintenant, la courbe rend Saint-Hilaire près de la Carrière. Il nous reste un petit bout encore en descendant vers le cimetière un petit bout là. Ensuite, on a la rue Hôtel-de-Ville qui va avoir un bout de fait à l'autre bout de l'Hôtel-de-Ville. Il y avait beaucoup de nids de poules dans ce coin-là et ça va être réglé. Par la suite, la rue Manon, la rue des Robins, la rue du Cap. La rue du Cap, il y a un endroit où il y a eu des travaux l'hiver passé où ça va être corrigé. Puis, si je ne me trompe pas, les Robins, au bord de l'eau, non, il n'y a rien pour le moment au bord de l'eau. Ça a du moulin? Du moulin, il n'y a rien en fait? Le moulin, il n'y a rien. Ça a été tout envoyé vers la rivière. On est passé qu'il y en a eu un petit peu du moulin. C'est juste un petit informatif parce qu'il y a des... La rue de l'Horizon. La rue de l'Horizon. Ça passe par chez vous. Suite à ça, est-ce que les lignes vont être faites? Est-ce qu'il y a des demandes d'être envoyées pour les lignes? Pas cette année, j'en avais parlé avec le DG et c'est une chose qui avait été oubliée au niveau... Est-ce que tu vas t'en occuper de... On avait seulement 100 mètres à la ligne. On ne pouvait pas... On avait seulement 100 mètres à la ligne. Il faut faire les lignes. C'est dangereux. Non, non, je ne suis pas dangereux. C'est dangereux. Tu vas refaire les lignes des secondaires. Si vous le désirez, il n'y a pas de problème. C'est une solution. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Je peux partir en solution. Je prends des lignes des lignes secondaires parce que c'est dangereux. Bon. Ça va prendre... Oui, oui, c'est beau. Il y a des... Bon, Mme Valérie qui propose ça, c'est beau. Opération de la cantine au centre agréatif. Ok. Attendu que le directeur général a procédé à un appel d'offres pour l'opération de la cantine au centre agréatif pour la saison 2017-2018 par l'entremise du Babillard et du journal Or. Attendu qu'une seule personne a démontré de l'intérêt. Attendu qu'un montant de location mensuelle du local et des équipements a été proposé. Par conséquent, il a dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte d'accorder à Mme Lyne Vachon-Vallée l'opération de la cantine du centre agréatif pour la saison 2017-2018 et qu'une entente interviendra entre les deux parties et des seuls soumissionnaires. Il ne faut pas marquer le montant. On n'a pas de montant là-dessus. Il n'y a pas de montant. Est-ce que... Il semble que c'est 300 $. 300. 300, oui. 300 $? 300 plus l'électricité, hein? Le propane. Le propane. Le propane. C'est ce qu'il appelle le propane. Oui. Ça, c'est dans le... Non, ça, c'est... c'est l'Arena, Philippe. Appelles-tu le propane? Il n'y a pas de propane. 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 Le propane est au... À la cantine. À la cantine du Quai. OK. Du bon? Un proposeur? Je propose. Merci. Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier. C'est le SUMI. SUMI. Considérant qu'un protocole local d'intervention d'urgence hors route sur le territoire de la MRC du Rocher-Bercé est déjà complété. Considérant que les conseils municipaux de la ville de Chamber et de la ville de Grande-Rivière ont adopté en 2016 le protocole d'intervention relatif au sauvetage d'urgence à l'extérieur du réseau routier de la MRC du Rocher-Bercé. Considérant que le 31 août 2017, le ministre de la Sécurité publique a annoncé qu'une aide financière sera disponible afin de soutenir les organisations admissibles dans l'acquisition de matériels destinés au sauvetage hors route. Considérant que les modalités du programme d'aide financière transmises par le MSP le 31 août 2016 stipulent que l'aide financière se décline en trois volets. Considérant que les organismes municipaux admissibles doivent, par résolution de leur conseil, mandater l'autorité régionale pour soumettre leurs demandes au ministère de la Sécurité publique pour l'obtention de l'aide financière. Considérant que la liste des équipements nécessaires à la municipalité des Grandes-Rivières se dit comme suit, on a besoin d'un VTT type 6x6, une remorque pour le transport du VTT, un outil de désercarcération de type combiné et un sac de survie. Ça, ça va t'envoyer demain chez la MRC. Demain, ça va t'envoyer à la MRC. Il faut que ça va. Il faut que ça se rende à la MRC le plus vite, on a dit. C'est pour une demande de subvention. En conséquence, le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution que le conseil de la Ville de Grandes-Rivières mandate à la MRC des rochers-perçés à titre d'organisme responsable pour présenter le programme d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour l'obtention de l'aide financière, pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier. La présente résolution soit transmise à la MRC du rochers-perçés pour permettre à celle-ci de déposer la demande d'aide financière. Vous savez que vous avez entendu parler de ça il y a plusieurs années par le truchement des médias. Lorsqu'il y a des interventions à faire dans le bois, il y a des fois que les ambulanciers vont en mi-chemin ou au cours du chemin. Puis c'est arrivé une fois au lac Saint-Jean, entre autres, puis les gens n'ont pas de secours. Ça fait que là, nos services incendies vont être équipés de tout le matériel-là. Puis le gouvernement qui s'en entendent avec aussi le C3S. Et puis, parce qu'ils ont aussi un mot à dire là-dedans, on va en savoir plus loin demain matin à la MRC, au Conseil des maires. Et puis, c'est un acquis, surtout qu'il y a des subventions que le gouvernement a mises à la disposition des municipalités, mais par le cocher des MRC, pour acheter ces équipements-là. Donc, propose-t-il? Propose-t-il? En 2006, on avait adopté un protocole d'entente relativement à ce sauvetage d'urgence-là. Parce que les ambulanciers ne pouvaient pas aller dans le bois. Ça fait que c'était comme les pompiers qui se déplaçaient. Ça fait que là, à partir de là, on va dire « Hey, merci, toi! » Bon, c'est beau. On aurait professionnel, alimentation et eau potable. On devrait dire autre chose, c'est que ces deux résolutions-là, c'est de 503 $ et de 343 $. On savait qu'on avait un litige avec la Fontaine de l'Éclair et puis la firme d'ingénieurs BPR, qui est très tatech, a négocié. Puis, apparemment, je ne sais pas s'il y a encore, mais il y a un règlement qui va avoir lieu hors cours parce qu'il nous devait de l'argent. Oui, il a accepté, M. le maire. Pardon? Il a accepté. Non, non, mais c'est parce que ce n'est pas encore signé. Et puis, je comprends, c'est accepté. Et puis, les autres, ils ont chargé des honoraires. Donc, relativement aux travaux effectués dans le dossier d'alimentation en eau potable, ils ont mis ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, des conseillers qui se posent la question, qui se posent, mais c'est pour la négociation. On a appelé la firme d'ingénieurs. Le conseil municipal verse à la firme BPR, groupe conseil, la somme de 503 $ et 3, taxes incluses, couvrant la période du 3 juin au 4 juin 2017. Donc, proposeur. Proposeur. Oui, merci. Merci. Les proposer en J, honoraires professionnels, alimentation en eau potable, donc les proposer relativement aux travaux exécutés. Dans le dossier d'alimentation en eau potable, surveillance, l'O2, le conseil municipal verse à la firme BPR, groupe conseil, la somme de 343 $ et 314 $, taxes incluses, couvrant la période du 3 juin au 4 juin. Je propose. Merci. 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 C'est correct Monsieur Genc, je pense que... ça peut aussi,واème que ça a des chiens non plus? Ok. Mais parmi les d'autres là, au début là. Je peux finir ma croix là. Mais écoutez, il faudrait pas qu'il y ait un debout avec, euh.. Y a pas de debout là. On parle. Un debout là c.. Je chicanne pas là, on parle. Arrêtez là. On va pas démiaire, on va parler de décisions, le conseil, je chercher aux jeunes, je veux pasography.. Mais non mais ça, pour être réglementaires avec la ville, oui oui oui. Pour être réglementaires avec la ville, là, ça ne dit pas les mauvais points, là. Tu pourrais jamais avec le mandat, tu as toujours des rangs, mais on est correct demain, il n'y a personne qui parle, mais moi je t'en parle. Quand t'as venu chez nous, je t'ai dit, je n'ai jamais attendu, puis Roderick là, à 5h le matin, j'étais bourré. Ah oui, c'est pourquoi tu penses à ta voiture? Parce que j'ai mis le temps à guille, je fais le beau, puis j'ai essayé de rire. Pas de même qu'on va régler le problème, qu'est-ce que vous autres? Est-ce qu'on donne le permis de chenille? Est-ce qu'on donne un mandat? Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui sont en désaccord avec ça, qui veulent... Des personnes qui m'ont appelé? Non, M. Hogan, on va laisser, madame. Il m'a appelé pour son désaccord avec ça, puis j'ai regardé le pour et le contre, puis moi je suis contre le permis de chenille dans un territoire résidentiel. M. Hogan, vous allez, je pense, prendre la parole à la période des questions. Là, on va prendre le vote, on va demander... Non, on ne prend pas le vote de même, c'est pas... Comment, mais c'est quoi? Parce que si, il faut qu'il se met aux normes, on ne va pas dire non de suite ou oui. Non, mais c'est quoi le contraire? Mais là, on t'apprête à dire les mauvais points, les points qu'il faut qu'il se corrige. Mais il faut qu'il se corrige, on ne peut pas dire non de suite. Comme qu'on avait dit, est-ce qu'on nomme le directeur général, et puis avec le directeur... Ben là, on sait, c'est quoi ces points, là? Là, il va se corriger, puis il faut que ça se corrige, puis comme on avait dit l'autre jour. Un permis, là, ça s'enlève, ça se donne puis ça s'enlève. Oui, mais là, on lui donne-tu ou on lui donne pas, c'est ça que je dis? Non, il faut qu'il se corrige avant. Après ça, il va... Comment il se corrige avant? Ben, il faut qu'il rentre, il ne faut pas qu'il se fait échapper ses gens le matin, puis il faut pas... Il faut vérifier ça, monsieur. Non, monsieur Levin, il y aura... Oui, OK, c'est bon. Monsieur... Hogan. Hogan, as-tu un avis par écrit, des restrictions, quoi que ce soit? Il n'y a rien eu. Non, ça n'a pas été fait encore, ça. Ça n'a pas été fait encore? Non, il n'y a rien eu. OK, ben, il faudrait qu'il y ait une aide pour des restrictions qu'il y a établies, puis si c'est pas suivi, à ce moment-là, on va mettre un terme à ça. Oui, oui, oui. Moi, je pense que dans une place résidentielle, c'est pas la place par voile Michelil. Des chiens, c'est comme qui dit, monsieur Hogan dit, des chiens, ça jappe, c'est un chien. Un chien, c'est un chien, ça jappe. Il passe un quatre roues, il jappe. Il passe une moufette, il jappe. Fait que c'est pas la place dans une résidentielle pour faire des chenilles. Il y a des places, peut-être des places adéquates pour ça, mais pas à cet endroit-là. Pas contre votre chenille, mais c'est l'endroit que je trouve. Je sais que les enfants, on n'a plus qu'à l'honneur. C'est vrai, là! C'est vrai, 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 c'est vrai. Moi, c'est difficile pour moi. Moi, c'est difficile pour moi, je suis à l'autre extrémité, mais je vais appuyer Mme Méthode, parce que Mme Méthode est dans le secteur. Si elle a eu des plaintes des contribuables de ce secteur, c'est difficile de... Dans le même sens qu'elle, un chenille, il me semble, tu restes dans ce secteur parce que tu as du boisé en arrière, tu peux faire ton chenille dans le boisé, quelque chose comme ça, mais... Je crois que j'ai des résidences avec des jeunes enfants, puis... Il y a des gens qui s'ajoutent des maisons neuves pour avoir un certain confort familial, puis... Moi, quand vous étiez venus présenter le projet avec votre fille, j'étais pour le projet de la zoothérapie, moi, ça... C'est le plus beau projet qu'il n'y a pas, c'est le plus beau projet qu'il n'y a pas. Mais c'est comme Mme Méthode a dit, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour le concrétiser, par contre, mais il y a peut-être une autre solution, mais... Moi, je vais aller dans le sens, je vais être contre pour l'instant, mais si jamais dans le futur vous démontrez que c'est faisable à l'envoi que vous restez, bien là, il pourrait peut-être avoir une autre décision qui soit dans le même sens. Peux-tu parler, là? Non, on va attendre les autres demandes du conseil, OK, M. Denis? Moi, j'apporte à peu près dans le même sens, je suis chez nous. Il n'y en a pas de chenilles chez nous, mais il y a des chiens en place. C'est un genre de tout partout, bien... C'est difficile, c'est sûr, dans un quartier... En fait, il y a des trucs plus résidentiels dans notre coin, là. Chez nous, c'est quand même déviant, plus éloigné, mais... C'est sûr, je suis comme pas déviant, mais je suis pas contre. C'est sûr, s'il y a des restrictions, des choses de même qui peuvent s'apporter, qui peuvent être faites. Je serais d'accord avec le projet, mais dans un éventuel... dans un autre secteur. Moi aussi, moi, j'aborde dans le même sens. Dans le même sens, j'appuie Mme Sylvie. Je pense aussi, comme monsieur, c'est dur à dire pour nous autres, hein, on est pas là. C'est elle qui reçoit les plaintes, c'est... c'est... c'est délicieux. Ben, déjà, déjà, monsieur le maire, déjà là, on avait avisé monsieur... que si que ça... ça compromettait un peu la tranquillité des voisins, que la Ville a remis un terme à ça. Je pense que là, si que, présentement, la tranquillité est pas mal perturbée à cause de ces aboiements, puis quoi que ce soit, ben, c'est sûr qu'on pourra pas aller dans ce sens-là. Peut-tu savoir combien de plaintes vous avez reçu? Il y a eu cinq. Cinq. De quel secteur? De la Bellevue, puis de la Tite-Rivière. De la Bellevue, c'est où? De la Bellevue, puis de la Tite-Rivière. Ah, c'est-tu en Tite-Rivière? C'est-tu, mettons, en voisinant, ça? C'est la Bellevue. Parce que les personnes qui ont signé ici, c'est 30 personnes, on m'a demandé 15 personnes, si je me comprends pas. Hein, je vous donnez le temps. Tout le territoire, mettons, en voisinant, ont signé comme quoi qu'ils n'avaient pas de province. Non. Puis là, mettons, à ce moment-là, vous avez fait, mettons, une... Alors, vous avez... vous avez adopté, mettons... C'est toujours. Là, vous pouvez parler. Vous m'ont laissé... Ok, ben oui, ils en parlent. Maintenant, t'es capable. Vous avez adopté une résolution... Prenez le micro. Évidemment. Il m'a demandé une pétition. Il va y avoir tout le voisinard. Tout le voisinard a signé en faveur de ça. Ça veut-tu dire que ceux qui sont concernés directement, hein, ne sont pas adéquats pour faire avoir un point de vue. Ça veut-tu dire que vous autres qui avez, mettons, adopté la résolution, vous n'avez pas, mettons, les capacités de le faire à ce moment-là. J'ai même pas eu, mettons, de... Quel secteur? Une belle vue. Voisinard ou maintenant, c'est la 132 ou encore dans le côté 14? La 132 puis voisinard. Voisinard? C'est quel voisinard? T'es voisinard. Ben, voisinard... C'est même des gens qui ont signé votre pétition. Ben, moi, les gens qui ont signé... Ok, c'est lui. C'est lui. Peux-tu faire la même chose pour ceux qui font des blagues? On a encore des blagues, on a eu... On a eu des tickets du voisin direct. Alors, on est en cours. Puis, ils ont tombé par rapport à quoi? Par rapport, c'était assimilien. Bon, c'est bon. Et maintenant, là-dedans, là, ils vont arriver. Mais là, pour recevoir, M. le personnel, la résolution qui était déjà adaptée, c'est quoi vous faites? Ben, c'est ça. On a pris... La majorité... La majorité des gens s'en comptent. La majorité, on s'en compte. Puis, une... Une résolution, là, ça se conteste? Pardon? Une résolution qui était prise auparavant, ça se conteste aussi? C'est ça, là... Oui. Oui, oui, oui. Oui, à certain. OK. Puis là, il n'y a plus d'organiser là-dessus, quoi. C'est pas ce que je peux faire. Ben, il y a quelqu'un qui... Là, il y a trente personnes, mettons, qui ont adopté le voisin direct. Je comprends qu'il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, mettons, je vais te voir, pareil, des personnes qui ont venu te porter un chien sur un voisin qui était lourd, qui était libre, comme qu'il y en a d'autres. Mettons, y avez-vous eu des pétitions, mettons, concernant qu'il y avait des chiens qui erraient dans les rues aussi? Non. Vous n'avez vu ça? Ben, ça, c'est parce qu'il y a une personne, il y a une personne à la ville qui va les ramasser. Ah, OK. C'est pas les miens. C'est pas les miens. C'est pas les miens. C'est pas les miens. Parce qu'il y a des chiens qui errent, puis c'est pas les miens, puis après... Ben, on a des appels régulièrement, M. Pardon? On a des appels régulièrement pour les chiens errants. Oui. Puis on appelle M. Colin, il y a un employé qui est payé par la ville de Percé, la ville, la municipalité de Saint-Arèges, puis nous autres, pour aller ramasser. OK. Puis, mettons, ce que vous disiez auparavant, concernant, mettons, la distance, OK? La distance qu'avec, le membre, mettons, est de 500 pieds, mettons, du proche voisin, mettons, c'est-tu suffisant ou pas? Qu'est-ce que vous avez décidé là-dessus, mettons, sur la distance? Ben, la distance, la distance, le chenier, moi, je sais pas, là. Non. C'est-à-dire, si vous dérangez vos voisins ou si vous dérangez pas... Ben, vous en dérangez pas. Il y avait... Vous en dérangez pas, mettons, le voisin, là, c'est... Si vous m'apprenez ça, mettons, que vous l'avez appris, ça me passait, qu'il y avait eu une plainte ou encore une opposition de Mme Mettet. Mais, ben, on sait pas plus que ça qu'elle vient de dire, la soirée. Elle dit que c'est à 162, pis c'est au 14, l'autre bout, je sais pas. Elle me dit, mettons, que c'est ceux qui ont signé sa pétition, mais je sais pas. Mais pourtant, ceux qui ont signé sa pétition, on peut le savoir, c'est l'environ... Parce qu'avant d'avoir eu la chenille, avant que... mettons, avant que j'aurais eu le permis de chenille, il faudrait que j'aurais eu un règlement au complet. Tout le règlement, suivre le règlement. Tout ce qu'on a attendu. Tu vois, je l'ai attendu, ben. Ouais. Je l'ai attendu à matin à 5h30, pis je l'attends. Quand je suis mon vacances, j'attends les chiens, pis quand il y a quatre roues passent, j'attends les chiens. Moi, je suis loin de chez vous, là. Tu sais, je suis loin, tu sais. T'es à quoi, combien de pieds? Je sais pas, mais à 1 000 pieds, 1 500 pieds. Pas bien. 1 500, 1 000 pieds. Tant que ça, oui. Ben oui. T'as à peu près trois voisins de chez vous. Oui, trois voisins de chez vous. Oui, trois voisins de chez vous. À peu près, là. De chemin, là. Ou 6 000 pieds. On dirait à peu près 600 pieds, oui. 600 pieds. Puis l'entend. Un matin, là, à 5h30. Oui, un matin, là, je t'ai vu passer des choses-là, pis quand t'en passais, pis ça, t'en virais de bord. Pis quand il jappait pis, je tiens. Ben, j'ai dit que... Un jappe, pis ça peut arriver qu'il était dehors. Il était dehors. Depuis que l'homme lui sait que... Ben, pour porter à Genie, là, il faut des règlements. Premièrement, il faut qu'il y ait un règlement là-dessus. Ben, il n'y a pas de règlement. Il faut fabriquer un règlement, parce que... Ah, il n'y a pas de règlement, alors? Non, il n'y a pas. Ah, ben, pas de règlement. Et là, en ce moment-là, le trou du voisinant, ben, pour moi... J'ai été envoyer un voisin, mettons, aujourd'hui, deux voisins à côté, ouais. S'il y avait des problèmes, pis il n'y avait pas de voisinant, immédiat, je parlais. Bon, M. Jean-Hude, je pense qu'on a eu des explications, pis le conseil est décidé. T'sais, il faut que ça arrête, là, OK? Et puis, on a toutes vos explications. On va prendre ça en note, les explications. Ouais, ben, les explications, vous m'avez dit, M. le tribunal, Saint-Lin, c'est trente choses, pis... Trente, trente, les appétitions, pis sans rien. Ben, non. Là, vous résiduez... Non, mais on peut rien, c'est pas ça, on peut rien contre une décision du conseil, là. C'est secteur, là. OK, madame... C'est secteur, là. C'est secteur, là. OK, madame... On va arrêter la décision, OK? Ça s'entend bien quand même, comme on veut. Ouais. OK. Là, on déciderait. OK, M. le tribunal. Donc, c'est proposé par M. le tribunal. C'est bon, M. le tribunal. C'est bon. M. le tribunal. Donc, installation de lumière de rue au 475 Chemin des Bois. Merci, M. le tribunal. Il a dûment proposer que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte qu'une nouvelle lampe de rue soit installée au 475 Chemin des Bois et que les démarches nécessaires soient effectuées à cet effet. Toutefois, cette installation est conditionnelle à ce que le propriétaire accepte de débourser les coûts supplémentaires pour le prolongement du réseau électrique, s'il y a lieu. Il se fait qu'elle demande qui a été faite à l'Ivoire au Québec. Ils ont dit qu'ils vont nous donner une réponse. La graffière est allée le 18 septembre. M. le tribunal. Oui. Parce que là, j'ai le point J, l'opération du chenille. Ils lui ont proposé une part. Et vous avez l'unité des membres présents que… Bien, c'est ça. … qu'on mettait un autre part. Comment? Pour finir la solution. Pour finir la solution, c'est qu'on refuse les demandes, c'est ça. C'est ça qu'elle avait proposé. T'as mis un terme à ça? Pardon? Pour mettre un terme à ça? Bien, contre le… C'est l'endroit. C'est les sections de l'endroit. Parce que c'est la majorité qui est contre. Oui. C'est pas la majorité. C'est la majorité qui est contre l'emplacement, là. Pas contre sa chenille, mais elle est juste pas là. C'est juste des endroits résidentiels. C'est l'endroit résidentiel. C'est parce que c'est de la majorité, M. Thibodeau. C'est vous que… C'est vous que… C'est la majorité qui est pour. Bien, moi, là. C'est une majorité qui est avec la main. OK. Bon, c'est majoritaire. C'est beau, majoritairement. OK, c'est beau. C'est beau, là-dessus, là. Un… Un majoritaire, ça veut dire qu'il faut qu'on pense au… Non non, on est pas majoritaire. Oui, c'est majoritaire. Lui, il a dit que si… Oui, c'est pas majoritaire parce que moi, je suis pas… Pas unanime, tu veux dire. Je suis pas unanime parce que moi, je suis pas contre, là. Je suis unisme. Mais ça va être un règlement. Un règlement serré, mais un règlement. Alors, on est contre pour lui donner à soi, là. Oui. C'est sûr que pour lui donner à soi, c'est contre. Oui, pour en soi, c'est contre. Donc, c'est beau. Donc, la lumière de rue, on attend Mme la préfère à appeler l'Hydro-Québec pour avoir, on a fait une demande, nécessairement pour les coûts, pour cette installation-là, puis on va faire part au propriétaire de la décision d'Hydro-Québec. C'est censé arriver le 18 septembre. Est-ce que nous, on a un coût maximal? Non, c'est facile. Oui, mais est-ce que nous, on a un coût maximal, puis le... Ben, je pense qu'on va faire ça entre les gens, le projet, puis... Donc, c'est... C'est M. Anderson? OK. C'est beau. L'installation, c'est la même chose. Le conseil municipal de Grande-Ruvière accepte qu'une nouvelle lampe de rue soit installée au 242 Chemin-les-Voies et que les démarches nécessaires soient effectuées à cet effet. Toutefois, cette installation est conditionnelle à ce que le propriétaire accepte de débourser les coûts supplémentaires pour le prolongement du réseau électrique. OK? Non, parce que M. le maire, il faut prendre le temps que la greffière prend des notes. OK, oui. M. le maire, c'est M. le maire. M. le maire, c'est M. le maire. M. le maire, c'est M. le maire. OK. M. le maire, c'est M. le maire. L'autre, c'est la deuxième aussi. M. le maire, c'est M. le maire. Proposé M. le maire, c'est bon. Renouvellement d'adhésion en 2017 à l'Office du touriste du Rocher-Percé. L'aiguement proposé que le conseil municipal renouvelle son adhésion à l'Office du touriste du Rocher-Percé pour l'année 2017 pour un montant total de 820 et 43 taxes incluses. C'est qu'elles autres qui envoient toujours la facture à la fin, aux trois quarts de l'année. C'est pour 2017. Donc, on propose là. Proposé M. le maire, c'est M. le maire. École des pêches et de l'agriculture du Québec, spectacle-conférence, demande de commander. Le conseil municipal accepte de verser un montant de 200 $ au service de la vie étudiante de l'École des pêches et de l'agriculture du Québec pour aider à assurer les frais d'hébergement des musiciens à l'occasion d'un spectacle-conférence qui s'attiendra le 20 septembre prochain. Mme Valérie. La population est invitée. Oui, oui, bien bon, j'ai parlé à Mme Esquiel, elle aussi un matin, qui nous va m'en faire. C'est ça, tout le monde est invitée. On manque le panneau, on manque le panneau de l'instincte. Le panneau, je pense, c'est... Il est presque prêt, là, il est presque prêt, là. Il est presque prêt, là, ça faisait partie de ce que j'étais souhaité de dire en tant que j'ai pas eu lieu au milieu. OK, bon. OK. On va attendre. Donc, on fait un agendement, l'heure du jour étant épuisée, on va passer au... au directeur, on va demander un agendement, un proposant. Au revoir. OK, Mme Valérie. Quand, quand, quand. M. Fick. C'est bon, M. le maire. M. Baudin, pour moi, c'est ce qu'il y avait comme activité, puis vous avez parlé de l'aréna, c'est ça. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. M. Libé. Pour mon cas, bien, je suis allé au fameux colloque. Je vous dirais qu'il y a bien des choses qui ont été appréciées là-dedans, des façons de faire, des choses qui m'ont encouragé dans ma méthode de travail et toutes ces choses-là. Ensuite, je félicite les gens qui ont travaillé pour moi tout l'été. C'est sûr qu'il y a des dossiers qui n'ont pas avancé assez rapidement à mon goût et pas assez rapidement à votre goût, non goût. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 14 semaines de vacances, ces gars-là. En fait, là, 14 semaines sans emplacement. Donc, il faut faire avec les hommes qu'on a, les travaux qu'on peut faire. Par contre, ils ont réussi à faire plusieurs ponceaux, plusieurs grilles de cartage d'eau, comme celle-là qui a été faite au 28 de cette année, une qui a été faite derrière une résidence ici, en arrière d'une résidence, celle-ci dans la rue du parc. C'est un peu tout, là, l'arrosage des fleurs. Prendre un goût pendant trois jours par semaine. La raison pour laquelle on prend Franck, c'est parce que Franck est très, très minutieux dans ce travail-là. C'est sûr qu'il n'aime pas plus ça. Il aimerait ça aussi, si je vous ferais un camion ou un lourdain. Par contre, si vous voulez avoir des belles fleurs, bien, on peut consulter avec Franck parce que Franck fait un job impeccable au niveau de ça. Ensuite, merci aussi à mon contre-marc qui fait un job pendant que je suis parti, soit en congrès ou en vacances. Moi aussi, j'ai le droit à des vacances. Pour le reste, bien, les travaux ont tous été faits. Puis, ce qu'il reste à faire, comme on disait tantôt, notre panneau, notre panneau s'achète. Je vous dirais que c'est laborieux un peu, faire un panneau comme celui-là parce qu'on a du béton installé. On a des gens qui ont déjà fait du coffrage, mais pas beaucoup. Pour avoir la bonne embassure à la bonne place, tous les robes d'acier qui vont soutenir ce panneau-là vont être à la bonne place. On va faire l'ancien salle. Vous faites des pinceaux un peu partout, des pinceaux? Vous l'avez fait un peu partout? On a fait plusieurs. On a fait dans le Rhin-Saint-Hilaire, au fond, ça fait 10 ans qu'il demandait un pinceau dans ce coin-là. Il y en a eu un, mais il n'était pas tout à fait étrange. On avait de l'affaissement et de l'affouillement, puis là, ça a été réglé. J'ai réglé complètement, le chemin était fait au complet, le chemin du club a été grédé. Si je peux en mettre des travaux qu'on a faits… J'avais une petite remarque là-dessus. Vas-y. Il y a un citoyen de Grand-Évier qui m'a demandé si vous pouvez gréder la montée. Oui, j'ai eu une courriel là-dessus. Je lui ai demandé de m'envoyer un courriel aujourd'hui. Le courriel est rentré, puis je voulais vous faire la demande pour faire ces travaux-là. J'ai fait ce qu'au-delà des fers, ça peut-être aimer, on m'a dit que le budget était pas mal entamé au niveau du grédage de l'eau. Bon. C'est rough, là, ça. C'est très rough. Je suis propriétaire de terre en haut. C'est un peu pour ça que je ne force pas trop la main. Je ne veux pas avoir rien qui revient sur moi dans ce domaine-là. Donc, si les gens font des demandes pour gréder, on va le faire. J'ai eu une demande. J'ai des gens qui m'ont envoyé des demandes par courriel. Je suis prêt à aller. Je serais apprécié par les citoyens. Oui, c'est sûr, parce qu'ils ont des terres en haut. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe les grédeurs des deux côtés, on vit des fossés, on met ça sur la chaussée. On passe le grédeur au milieu, puis par la suite, on ramasse avec l'odeur les grosses roches qui pourraient causer des problèmes aux pneus ou aux véhicules. C'est pas mal ça. Puis le panneau, ce qui reste, Mme Sylvie, c'est simplement le brancher. M. Moreau est là-dessus depuis ce matin, je pense, avec l'électricien. M. Moreau était là aujourd'hui pour creuser, pour aller jusqu'au bassinet, pour amener du courant, parce que le fil qui était là, il était assez haut. Il y a plein de choses qu'il faut penser là-dedans. Par la suite aussi, on a fait quelques travaux à l'arène pour aider les loisirs à arriver à tout faire ces travaux-là. Parfois, il y a des travaux pour donner le 10 % ou 15 % que c'est nous qui le fais. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour moi, c'est pas mal. Bon, c'est bon, M. on revient à la réunion. Merci, M. Rick. On revient à la réunion. Donc, il est 9h moins 20. L'ordre de jour étant épuisé. La période de questions, c'est que ceux qui ont des questions, vous approchez. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. M. le conseiller, conseillère. Dernière assemblée, 10 juillet, vous avez résolu, mettons, une résolution pour l'opération du chenil. Puis, attendu que le conseil municipal a reçu une demande pour l'implantation du chenil au 141 Malvue. Attendu que cette demande est liée avec la zoothérapie. Attendu que le conseil municipal accorde une demandeur et une autorisation pour l'opération du chenil sous forme de projet pilote pour une durée d'un an. Avec, cependant, certaines conditions respectées. Attendu qu'il y aura possibilité de mettre fin à ce prévu à tout moment, à l'intérieur de l'année, si les conditions exigées ne sont pas respectées. Pour ces raisons, il est dûment proposer le résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal mandate l'inspecteur en bâtiment et le directeur général à préparer une modification au règlement V640-13, « Règlement chez les chiens » actuellement en vigueur afin de permettre une catégorie de permis liée à la zoothérapie. Concernant les certaines conditions à respecter, j'aimerais savoir c'est quoi il y en a. Bien, nécessairement, je sais que l'inspecteur à bâtiment a demandé des informations aux municipalités qui sont propriétaires du chenil. Puis, il y a tous, je pense, ces renseignements-là. OK? Moi, je ne peux pas définir ça aujourd'hui. OK? Il a fait affaire dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie qui m'a dit, il n'y en a pas tellement, mais près de Montréal, il y a des villes qui ont des chenilles. Vous ne parlez pas, M. le maire, excusez, une zoothérapie ou une zoothérapie? Ah bien, peu importe, que ce soit pour la zoothérapie ou un chenille. Parce qu'ici, tu as marqué attendu que cette demande est liée à une zoothérapie. Oui, oui. En as-tu beaucoup, mettons, qu'il y a des chenilles en zoothérapie? En zoothérapie, je ne sais pas. Il doit en avoir un peu, ça, c'est sûr. Il doit en avoir un peu. Parce que j'ai entendu parler, je ne sais pas si, à l'inchenille, je sais qu'il y a une madame de Gaspés qui va à l'hôpital de Gaspés pour, elle a fait l'osothérapie. L'hôpital, elle va dans un moment. C'est en demande normal, c'est ainsi, oui. Pardon? C'est beaucoup en demande, c'est ainsi, l'osothérapie, oui. Puis là, mettons, vous voulez enlever, mettons, la possibilité d'en faire par ici, quoi. Vu qu'il n'y a pas eu, mettons, de condition, mettons, qui a été faite comme telle. C'est parce qu'il n'y a pas eu de rafaud. Il y a... Hein? Le directeur général, vous l'avez dit, il... Oui, il n'est pas ici, le directeur. Mais là, la résolution qui a été acceptée, que là, vous revenez dessus, mettons, au commencement, quand je suis venu, vous avez dit non, vous avez dit oui, là, vous vous dites non, mettons, on dirait que oui. Le conseil municipal, le conseil municipal a décidé, suite à des plaintes qui s'est passées entre-temps, c'est ça? Bien, les plaintes entre-temps, moi, j'aimerais bien savoir, mettons, quand tu as une plainte, normalement, tu... C'est pas moi, parce que moi, j'ai les chiens, là, chez vous, je ne les ai pas entendus, moi, là. Ah, ben... Non. Et je ne pense pas, mettons, que ceux, mettons, de la... des conseillers Anderson, des conseillers Andréliens l'entendus non plus. Elles-vous entendues ça? Non. Non? Mais, conseiller, maintenant, c'est, vous avez entendu, j'aimerais voir... Ah, moi, j'entends des chiens, je peux, mon ami, là, chez nous, là. Là, là, monsieur... Oui? Chose, on va en boucle, là, débat. Bien, j'ai une autre question, monsieur le maire, c'est ça? C'est possible? OK. Alors, les conditions exigées, je ne les ai pas reçues, fait que c'est... Mais non, c'est ça, il n'y a pas eu d'entente avec le directeur général, il a été en vacances, c'est pour ça qu'il a été en congé de maladie. Oui. OK, vous le dites. Je vous l'ai dit jeudi, c'était ça, c'était ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de rencontre entre le directeur général dans ce temps-là, du moment de la résolution à venir la semaine passée, là. OK? Bien, Mme Mettet vient de dire qu'il y a eu des plaintes du secteur avoisinant. Vous avez eu ça? Combien de personnes? Bien, cinq. J'ai dit j'ai eu cinq, puis... Cinq, vous pouvez ça avoisinant, ou cinq de la 132, puis de l'autre côté des 14? Ah non, c'est la 132, puis la rue Bellevue. La rue Bellevue, la 132, ça ne fait pas... Vous ne voulez pas avoir de chenilles là, parce qu'ils disent que c'est résidentiel, puis qu'on est déjà, ils entendent les chiens japonais, puis que... Monsieur, vous restez en face, maintenant, c'est la 132. Attendez-vous des chiens japonais? Je peux pas dire c'est... Oui, là, il y a une de porte... Moi, je suis aux 14, j'attends les chiens à 132, j'appelais, dépendamment des vins, là, des ventes, j'appelais. C'est ça, là, vous étiez supposé d'en avoir trois, la réglementation dit trois. Imagine si on vous donne une finie, puis vous tombez à neuf. Ça a comme pas de bon sens. De mettre ça résidentiel, c'est prendre un autre secteur. C'est juste le secteur. Tu sais, il peut pas avoir neuf chiens, puis je sais pas comment vous allez avoir de chenilles. Ça fait 35 ans que je suis là, puis il y a toujours plus que trois. C'est le règlement. Je ne me prenais avant ça. La réglementation dit que c'est trois. Ouais, t'as le droit d'avoir pour rien de chenilles, pour rien de chenilles, pour rien de chenilles. Les chats, non, c'est pas calculé. C'est bon, M. Hogan, non. Ça fait que là, votre décision, c'est que c'est annulé, là, résolu. C'est annulé. Ouais. Merci. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la parole? Donc, on vient à l'Assemblée. Une proposition pour venir à la réunion. Donc, un proposeur pour venir à l'Assemblée, proposé par M. Denis Anderson. Donc, ceci met fin à l'ordre du jour de cette réunion du 11 septembre 2017. Donc, à vous tous, à la maison, chers paléspectateurs, paléspectrices, aux gens dans la salle, aux membres, aux directeurs de service, conseillers et conseillères. On va vous remercier de votre présence. Merci. Une bonne soirée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada